Pour une nouvelle vidéo sur réussir son code de la route, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui grosse journée de tournage au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Alors vous avez ce matin votre épisode du code de la route, si vous voyez à ce moment là au début de la vidéo, on est un dimanche matin, tous les dimanches matin, une fois par mois vous aurez votre épisode du code de la route, il est de retour. Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris, qu'on n'avait pas fait des questions, alors voilà comment va se passer désormais les vidéos, vous voyez on est au niveau 71, donc on va faire 71, 72, 73, 74 et 75, et puis après on s'arrêtera là, l'examen blanc je ne le fais plus en vidéo parce que sinon ça prend trop de temps, et du coup voilà, on est parti du coup pour cette première salve de questions. Ce panneau m'informe que je suis prioritaire à la prochaine intersection uniquement, réponse A, que je circule sur une route à caractère prioritaire, réponse B, que j'approche d'une intersection, réponse C. Surveillez régulièrement ces rétroviseurs, limite le risque d'être surpris par un usager dans l'angle mort, oui, réponse A, non, réponse B, dispense de regarder directement les angles morts, oui, réponse C, non. Un médicament comportant ce pictogramme est dangereux pour la conduite s'il est pris régulièrement, oui, réponse A, non, réponse B, occasionnellement, oui, réponse A, non, réponse B. Non, réponse B. Je mets le pied droit au-dessus du frein, oui, réponse C, non, réponse D. Au-dessus du frein ? Oui. Quatre bonnes réponses sur quatre, va-t-on, je suis en forme. Le réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord a pour but de mieux voir la route et ses abords, oui, réponse A, non, réponse B. De moins se fatiguer, oui. Ah, bon, une erreur, on ira voir après. Ah, vidéo, ok, on est sur l'autoroute. Je vais vers Cholet, je change de voie immédiatement, oui, réponse A, non, réponse B. Je vais quitter l'autoroute à 2200 mètres, oui, réponse C, non, réponse D. Deux mauvaises réponses, ok, on ira voir ça après. Ce voyant indique que la batterie est déchargée, oui, réponse A, non, réponse B. Ok, trois mauvaises réponses. J'allume les feux de route, oui, réponse A, non, réponse B. J'accélère les essuie-glaces, oui. Je peux dépasser ce camion dans la situation, numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B. Réponse B, numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, dans la situation numéro 1, tu ne peux pas. Et dans la situation 2, tu peux. Ah bon ? Bon, bah, on ira voir ça après, du coup. À hauteur d'un passage à niveau, annoncé par ce panneau, je peux dépasser un cycliste, oui, réponse A, non, réponse B. Une voiture, oui, réponse C, non, réponse D. Bon, alors, c'est déjà pas mal, c'est la moitié, c'est deux étoiles. On a un petit peu, quatre bonnes réponses, donc quatre bonnes réponses sur dix, euh, cinq bonnes réponses sur dix. On va aller voir les mauvaises réponses. Il est en effet possible de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord. L'objectif étant de réduire cette luminosité pour circuler de nuit lorsque la route n'est pas éclairée, afin que le conducteur voit mieux et reste concentré sur la partie éclairée par ses feux, la route et ses abords. Ainsi, en baissant la luminosité, son observation est plus efficace et plus facile, ce qui génère moins de stress et moins de fatigue. La commande qui permet ce réglage s'appelle le Réostat. Réponse A et C. Je circule sur l'autoroute. Ce panneau annonce une bifurcation pour aller en direction de Cholet, puis une sortie vertier C. Qu'est-ce qu'une bifurcation ? C'est un changement d'autoroute, pas une sortie. Je vais passer de l'autoroute A11 à l'autoroute A87 sans jamais quitter le réseau autoroutier. Le panneau m'annonce par ailleurs que seule la voie de droite permettra d'aller dans cette direction. Mais attention, je ne peux pas la rejoindre pour l'instant. Il y a une ligne continue. Je dois attendre que cette ligne devienne discontinue. J'ai le temps. Il reste plus de 2 km avant d'arriver à cette bifurcation. Réponse B et D. Si ce voyant reste allumé, c'est qu'il y a un problème. Un problème grave, puisqu'il s'agit d'un voyant rouge. Ici, il indique que la batterie ne se recharge plus et non pas qu'elle est déchargée. Il lui reste peut-être encore du courant et tout peut sembler fonctionner normalement. Si je pars ou je continue mon trajet, je prends le risque que le moteur de ma voiture s'arrête sans prévenir, donc n'importe où, dans une intersection, au cours d'un dépassement. Je n'ai donc pas d'autre choix que de m'arrêter en sécurité dès que possible si je suis en circulation et de faire venir une dépanneuse. Réponse B. L'essuie-glace L'effet de route serait ébouissant pour les autres usagers, donc dangereux et interdit. Réponse B et C. Entre ces deux situations, les panneaux interdisant les dépassements sont différents. Dans le cas numéro 1, le véhicule qui dépasse est représenté par un camion. Il interdit de dépasser, mais il ne s'adresse qu'au véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Il ne me concerne donc pas, je suis autorisé à dépasser ce camion. Dans le cas numéro 2, le symbole du véhicule qui dépasse est représenté par une voiture. Ce panneau s'adresse à tous les véhicules à moteur. Je ne peux pas dépasser ce camion. Réponse A et D. Alors voilà, après on n'est pas là, je le dis. Pourquoi il passe de là à là, lui ? Ah oui, non, je n'ai rien dit. On n'est pas là pour se dire que demain on passera le code de la route. Non, parce qu'il faut savoir que je suis, je le redis, une personne de situation de handicap. Dans ce virage, je m'attends à trouver des piétons circulant sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un véhicule encombrant. Oui, réponse C. Comment tu veux le savoir ? Ah bon, d'accord. Je ralentis. Partant de pluie, oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'il fait beau, oui, réponse C. Ah, quand même. Je peux emprunter une voix signalée par le panneau. Numéro 1, oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans ce virage sans visibilité, je dois être prêt à toute éventualité. Il peut très bien y avoir aucun danger particulier, mais je pourrais aussi bien rencontrer un groupe de piétons ou de cyclistes, un véhicule encombrant arrivant en face et qui dépasserait l'axe médian, un obstacle sur la chaussée. Il est impossible de prévoir. Alors j'adapte ma vitesse au rayon du virage, mais aussi à la visibilité. Je dois être en mesure de m'arrêter dans la zone que je peux voir. Réponse A et C. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Réponse A La première chose à faire, c'est de chercher immédiatement un endroit pour s'arrêter en sécurité, puis de couper immédiatement le moteur. Réponse B. Sous-titrage ST' 501 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 Et un niveau à 20 questions, ce qui veut dire qu'il nous reste 3 niveaux pour essayer de tenter d'avoir les 3 étoiles. C'est parti. Les sas peuvent être utilisés par tous les deux roues. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête avant le sas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, les sas peuvent être utilisés par les deux roues. Non. Attends. Je ne sais pas. Hum. Les sas, c'est quoi les sas déjà ? Bon, bah déjà, j'ai eu la bonne réponse, déjà. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des mois, parce que là, vous avez votre vidéo du mois de septembre, vous aurez votre vidéo du mois d'octobre, celle de novembre, celle de décembre, et ainsi de suite. Et vous allez voir que plus on va avancer dans les questions, c'est pour ça que plus on va avancer dans les niveaux et plus on va avancer dans les questions, plus les questions seront plus difficiles. Et ça demandera un petit peu plus de temps pour réfléchir et pas faire n'importe quoi. Là, par exemple, on a une question qui est quand même assez, on va dire, à réflexion, on va dire, parce que l'angle mort arrière, il faut savoir ce que c'est que l'angle mort arrière. Parce que moi, je sais pas, enfin, je sais ce que c'est qu'un poids lourd, mais je m'imagine pas, je vois pas trop ce que c'est l'angle mort. Donc, après, c'est normal de pas savoir. Moi, 30 mètres, ça me paraît quand même... Ça me paraît quand même assez court, on va dire, 30 mètres. Donc, je dirais 100 mètres. Après, on a une chance sur deux de se tromper, mais on est là pour apprendre. Donc, je dirais 100 mètres. Bon, bah, deux réponses sur trois. En ne mettant pas systématiquement les clignotants, lorsque je le devrais, j'augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je gêne mes autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, faut savoir que le clignotant, quand vous passez le code, et quand vous passez la conduite, que ce soit accompagné ou avec un instructeur, faut savoir que le clignotant, ou même après, si vous avez votre permis, faut savoir que le clignotant est toujours obligatoire. C'est obligatoire de mettre le clignotant quand vous tournez ou quand vous prenez un rond-point. Ça, il faut le savoir. Pourtant, je n'ai pas le code, je ne passe pas le code, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le permis, mais je sais que le clignotant, il est obligatoire quand vous tournez à droite comme à gauche, ou quand vous prenez un rond-point pour signaler à l'automobiliste qui est derrière, à l'automobiliste qui est derrière, que vous tournez à droite ou à gauche, pareil quand vous prenez un rond-point. Il faut que la voiture qui est derrière vous sache, ou la voiture qui est devant, parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des voitures devant vous, à un stop, il faut qu'ils sachent, eux, que vous allez tourner soit à droite, soit à gauche. Donc, voilà. Pour écouter de la musique en conduisant, je peux utiliser un casque audio ? Oui, réponse A, non, réponse B, des écouteurs ? Il est bien sûr interdit, par la loi, d'utiliser des écouteurs au volant. Ça, même une personne qui n'a pas le permis ou une voiture, c'est qu'il est quasiment interdit, même s'il y en a qui le font, il est interdit d'utiliser des écouteurs au volant. Ce panneau interdit l'accès aux piétons ? Réponse A, impose de détenir une dérogation pour circuler ? Réponse B, impose une vitesse maximum ? Réponse C. Alors là, c'est pour ça que, voilà, alors là, on a un panneau bleu à fond blanc avec deux personnes, donc je dirais... la réponse B, parce qu'impose une vitesse maximale si tu es à pied. Je dirais la réponse B. Alors, il y avait bien la B, mais il manquait une réponse. La B est là, c'est OK. On verra la solution après. Ah, une vidéo. Il commence à pleuvoir. J'allume. Les feux de croisement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les feux avant de brouillard ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je continue en face. Je devrais céder le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, si tu continues tout droit, après c'est à voir. Ah, j'en étais sûr. Je vais à Genève. Je resterai dans cette voie, dans la situation. Numéro 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors. Genève, Paris, Annecy, Grenoble. OK. Voilà, à mon avis, je pense qu'on va avoir la solution, parce que je n'ai vraiment pas la réponse. Mais comme je le dis, on est là pour apprendre. Je suis arrêté à bonne distance du véhicule qui me précède dans la situation. Numéro 1. Réponse A. Numéro 2. Réponse B. Je dépasse cet engin dès que possible. Réponse A. Je m'approche et je reste derrière lui. Réponse B. Je reste à bonne distance. Réponse C. Voilà, donc 6 bonnes réponses sur 10, c'est pas mal. Donc les 4 premières questions, on a eu bon. On va aller voir les réponses, les solutions de la question 5, 6, 7 et 8, puisque 9 et 10, on a eu une bonne réponse. Donc on va aller voir les solutions et on revient juste après. Réponse B et C. Hors agglomération, dès les premières gouttes de pluie, je dois rendre ma voiture mieux visible, parce que la pluie, même légère, diminue la visibilité, en plus de la baisse de luminosité due au nuage. Ce sont les feux de croisement qu'il faut allumer. En effet, les feux de position seuls, peu puissants, ne suffiraient pas à rendre ma voiture bien visible. Les feux de brouillard avant ne doivent être allumés qu'en cas de forte pluie, ce qui n'est pas le cas ici. Dans ces conditions, il serait gênant pour les usagers arrivant en face. Réponse A et D. Le panneau du haut m'indique que les autres usagers devront me céder le passage à la prochaine intersection si je reste sur l'axe prioritaire. Le panneau saut précise la configuration de l'intersection. L'axe prioritaire est représenté par le trait gras. Il tourne à droite en un virage serré. Si je vais tout droit, je vais quitter cet axe. Je devrais donc céder le passage aux usagers arrivant de la droite, puisqu'ils circulent également sur l'axe prioritaire. Réponse A. Dans les deux cas, la direction de Genève est tout droit. Mais les flèches qui représentent les directions du panneau ne sont pas identiques. Dans la situation numéro 1, la flèche se divise en deux, ce qui signifie que la voie de droite permettra de tourner à droite vers Annecy, mais aussi de continuer tout droit. Je peux donc rester dans cette voie où que j'aille. Dans la situation numéro 2, la flèche est dédoublée, ce qui signifie que la voie de droite permettra de rejoindre uniquement les directions indiquées à droite, pas d'aller vers Genève. Pour aller dans cette direction, je devrais emprunter la voie de gauche. Réponse A et D. Et bien voilà, on dormira moins bête ce soir. Allez, encore deux niveaux. Encore un niveau à 10 questions. Le niveau 74. Et après, on passera au niveau rouge. Au niveau rouge, il faut au minimum deux étoiles pour débloquer l'accès suivant. Je rappelle que l'examen blanc ne se fait pas en live. Il se fait des cours. Et l'apprentissage, je le fais de mon côté quand j'ai un peu de temps. Et nous, en live, on fait les niveaux. Donc là, en l'état 71, 72, 73, 74 et 75. Et après, on aura, si on arrive à passer les niveaux 75, 80, je crois, un truc comme ça. On verra bien. Ma conduite est influencée par ma condition physique ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes soucis personnels ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, attends. Les feux de... Hop là ! Héhé ! Ce panneau indique une issue de secours pouvant se trouver à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non, réponse B. Je suis la voiture qui dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Jamais. Par ce temps, par le temps, par ce temps que vous voyez à l'image, les routes sont glissantes. Donc, jamais, jamais dépasser sous ce temps-là, même si vous êtes pressé ou quoi que ce soit, il ne faut jamais dépasser par ce temps. Et vous, bien sûr, jamais, ne jamais accélérer. Ce panneau prévient d'un danger. Réponse A. Que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Réponse B. Alors là, ça va être une réponse au hasard parce que là, j'en sais rien du tout. Associer l'alcool avec des médicaments augmente le risque de s'endormir. Oui, réponse A. Non, réponse B. De troubles de la vue. Réduire sa vitesse permet de diminuer le temps de réaction. Réponse A. La distance parcourue pendant le temps de réaction. Réponse B. La distance de freinage. Réponse C. Alors ? Le principal danger se trouve en 1. Réponse A. En 2. Réponse B. En 1 ? Parce que si tu doubles et qu'il y a une voiture qui arrive en face. Dans un embouteillage, alors que je ne change pas de voie, je continue à surveiller le rétroviseur intérieur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je continue à surveiller les rétroviseurs extérieurs. Je tourne à gauche. Je surveille mon rétroviseur et l'angle mort. Avant de changer de voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de mettre le clignotant. Oui. Réponse C. Les feux de position seuls sont parfaitement adaptés pour circuler. Dans les tunnels ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En agglomération éclairée ? Oui. Réponse C. Non. Réponse... OK. Bon, alors. Sur 10 questions, on n'a fait que 3 fautes. C'est pas mal. Ce panneau est triangulaire. Il prévient donc d'un danger. Il m'informe que la prochaine intersection est une priorité à droite. Je devrais donc céder le passage. Réponse A et C. Bon, alors voilà. Après, comme je le dis, on est là pour apprendre, on est là pour s'amuser tous ensemble et réfléchir. Voilà, réfléchir. Après, des questions réponses, j'ai aussi qui veut gagner des millions. Alors là, qui veut gagner des millions. Vitesse et temps de réaction n'ont aucun lien. Le temps de réaction est d'environ une seconde, quelle que soit la vitesse à laquelle je circule. Mais la vitesse a bien un effet sur la distance parcourue pendant le temps de réaction. En effet, plus je vais vite et plus je parcours de distance en une seconde. La vitesse a également un effet sur la distance de freinage, à tel point que lorsque la vitesse double, la distance de freinage est multipliée par 4. Alors, en réduisant ma vitesse, je réduis la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage de façon considérable. Réponse B et C. Ah, ben les erreurs, ça arrive. Circuler en feu de position seul et tolérer la nuit en ville, si celle-ci est suffisamment éclairée. Donc si un tunnel se trouve en agglomération, ce n'est pas interdit non plus de les allumer, sauf indication contraire. Mais ces feux sont peu puissants. Ils sont peu visibles, surtout si je suis dans un flux de véhicules qui circulent en feu de croisement et ils n'éclairent absolument pas. Bref, ces feux sont inadaptés et dangereux en circulation. Quitte à allumer des feux, j'allume des feux efficaces qui apportent un véritable complément d'éclairage sans être gênant pour les autres usagers, les feux de croisement. Je réserve les feux de position uniquement pour signaler mon véhicule lorsqu'il est stationné sur une chaussée non éclairée. Leur rôle devrait se résumer à cela. Réponse B et D. Voilà, voilà. Bon, alors vous le voyez, on est au niveau 75 et il est nécessaire d'avoir deux étoiles pour continuer. Donc on y va. Là, je crois que c'est 20 questions et des 20 questions sont chronométrées. C'est ça. Je moule depuis plus de deux heures et je ne me sens pas fatigué. Je m'arrête à la prochaine aire de repos. Réponse A. Je ralentis pour retarder l'apparition de la fatigue, mais je continue. Réponse B. Je m'arrêterai lorsque la fatigue se fera sentir. Réponse C. Alors, pour faire bref, parce qu'on n'a que 20 secondes, il faut s'arrêter toutes les deux heures. Les feux qui ont la plus grande durée de vie sont les feux. Allogène. Réponse A. Allède. Réponse B. Au xénon. Réponse C. Je dirais Allède, moi. Ce panneau signale. Le centre-ville d'une agglomération. Réponse. Alors là, une agglomération, déjà, ce n'est pas ce panneau. J'hésite entre un monument et un site classé. Je mets le clignotant à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change de voix. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Ah, ok. Bon. Je commence le dépassement du camion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume le clignotant à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Bah alors ? Une circulation alternée est signalée par le panneau. Numéro 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'en sais strictement. Numéro 2. Oui. Ah là là... Ah, attendez. Non. Je peux conduire alors que je prends ce médicament. Si c'est un médecin qui me l'a prescrit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai choisi seul de le prendre... Ah, quand même. Ma réaction est généralement plus rapide et plus appropriée si... Je suis face à une situation que je connais. Réponse A. Je suis face à une situation jamais rencontrée. Réponse B. Je me suis trompée de route. En revenant à droite, je risque de surprendre l'usager arrivant derrière moi. Réponse A. Je risque de surprendre le conducteur arrivant de droite. Réponse B. Je ne risque rien si j'accélère très franchement. Réponse C. Les accidents mortels liés à l'alcool sont provoqués en grande majorité par... Des buveurs occasionnels. Réponse A. Des buveurs habituels. Réponse B. Une bonne acuité visuelle, 8 à 10 dixièmes, permet de lire. Un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres environ. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une limitation de vitesse hors agglomération à 150 mètres environ. Oui. Réponse C. Ah d'accord. On verra ça après. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dès le prochain emplacement d'arrêt d'urgence. Oui. Réponse C. Alors ? Plus ma vitesse est élevée, plus mon temps de réaction est court. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Long. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ? Les accidents graves, corporels ou mortels, sont dus à la fatalité ? Réponse A. Ont un impact économique important ? Réponse B. Sont la cause de souffrance ? Réponse C. C'est quoi ces questions ? Alors ? Alors ? Pour croiser ces piétons, je chevauche la ligne continue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je mets le clignotant. Oui. Réponse C. Généralement, en ville, les bus permettent de se déplacer plus rapidement qu'en voiture. Oui. Réponse C. A. Non. Réponse B. De fluidifier la circulation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis responsable d'un accident alors que mon permis est invalidé. Les victimes seront indemnisées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour faciliter le passage de l'ambulance qui me suit, je passe au feu rouge sans ralentir. Réponse A. Je ralentis et je passe. On s'arrête toujours quand il y a une ambulance derrière avec les feux qui clignotent. Il faut toujours s'arrêter, que ce soit pompier ou ambulances. Même si vous êtes à un feu, il faut s'arrêter et laisser passer l'ambulance. La chaussée est à sens unique. Je dépasse. Oui. Réponse A. 12 réponses sur 20. Alors, on s'est trompé. Par contre, on a enchaîné 4 bonnes réponses. Alors, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. On va aller voir la solution. Alors, première solution à la quatrième. Puis, sixième. J'arrive dans ce qui ressemble à une voie d'accélération, mais la ligne à très large est rapidement remplacée par une simple ligne qui sépare des voies de circulation. Je ne suis donc pas dans une voie d'accélération, mais dans une simple voie de circulation nouvellement créée. Je n'ai donc aucune raison de changer de voie, à moins de vouloir dépasser la moto, mais ce n'est pas le sujet. Réponse B. Aider. La chaussée est à sens unique, comme l'indique la ligne continue à gauche. Aucune signalisation n'interdit le dépassement. Mais le motard qui me suit a indiqué son intention de me dépasser. Son clignotant gauche est déjà allumé. Je le laisse donc effectuer son dépassement. Je reste dans ma voie et je n'allume pas mon clignotant à gauche tant qu'il n'est pas passé, pour ne pas le perturber. Réponse B. Aider. Un tiers des usagers tués sur la route le sont en agglomération. Il y a plus d'accidents en agglomération, mais ils sont généralement moins graves parce que les vitesses y sont moins élevées. Les catégories d'usagers les plus exposés en agglomération sont les usagers les plus fragiles. Les piétons, 30% des tués, surtout des personnes âgées. Et les deux-roues, motorisés ou non, 37%. Réponse A. La grande majorité des indices utiles pour la conduite passent par la vue. C'est pourquoi elle doit être excellente, afin de détecter les informations le plus tôt possible. Normalement, je devrais pouvoir lire un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres environ et une limitation de vitesse à 150 mètres. Si ce n'est pas le cas, j'ai intérêt à faire contrôler ma vue. Des verres correcteurs pour voir de loin sont peut-être nécessaires. Réponse A et C. Ce voyant m'indique que le niveau de carburant est bas. J'arrive sur la réserve, mais celle-ci me permet de parcourir au moins une cinquantaine de kilomètres, largement de quoi sortir du tunnel et rejoindre la station la plus proche. Je n'ai donc aucune raison de m'arrêter, ni immédiatement, ni sur le prochain emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse B et D. Le temps de réaction ne dépend que d'une chose, le conducteur. Ce qui peut le faire varier, c'est le niveau de vigilance ou s'il a consommé de l'alcool par exemple. La vitesse allonge les distances de freinage, augmente le risque de sortie de route en virage, réduit le champ visuel ou encore augmente la violence d'un choc. Mais elle n'a pas d'influence réelle sur le temps de réaction. Réponse B et D. Les principaux facteurs d'accident mortels sont A la vue de ces facteurs, comment parler de fatalité ? Rouler vite, alcooliser ou après avoir consommé des stupéfiants, tout comme ces autres facteurs, ne sont pas une fatalité. Pourtant, plus de 3000 personnes décèdent chaque année sur les routes en France. Au-delà de ces chiffres, un décès n'est pas sans conséquence pour les personnes qui perdent un proche. Les souffrances psychologiques et les répercussions économiques pour les familles des victimes sont toujours dramatiques. Chaque décès est un traumatisme qui touche au minimum plusieurs dizaines de personnes. Réponse B et C. Ce qui nous donne du coup le droit de passer au niveau suivant. 76, 77, 78, 79 et 80. Ce sera le mois prochain, au mois d'octobre. Donc elle sera préalablement tournée. Je ne sais pas encore à quelle date, mais elle sera tournée préalablement. Ce sera donc courant du mois prochain. Alors je ne sais pas quelle date, mais ce sera un dimanche. Tous les dimanches. Alors. Ça va, c'est les dimanches une fois par mois. Donc. Il y aura toujours votre épisode de EA FC24. Mais une fois par mois, vous aurez votre épisode du Code de la Route. Alors oui, je sais. Normalement, c'est une chaîne Twitch qui est 100% réservée à la F1. Et. Voilà. Mais. C'est une chaîne Twitch et YouTube qui est un petit peu dépendant. Qui est un petit peu ouvert à toutes sortes de jeux. Histoire. Code de la Route. Parce que le Code de la Route est fait pour apprendre. Il est fait aussi pour s'amuser. Et quand je vois le nombre de vues et le nombre de j'aime et de clics qu'il y a sur ce genre, sur ce type de vidéo. Je me suis dit, on va remettre ça en place. Et on me l'a redemandé en DM sur Insta. On m'a redemandé des épisodes du Code de la Route. Donc vous les avez. Il y a plein de petits trucs comme ça. Plein de petits. Sur ce jeu là. Il y a plein de petits. Plein de petits trucs. Très intéressants. Par exemple, vous pouvez faire un jeu des panneaux. Voilà. Par exemple. Vous pouvez faire un jeu des panneaux. Mais ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Entre amis. Le jeu des panneaux. La progression. Elle est de 39%. On a pas mal. On a pas mal fait. Donc. On a commencé. Le 8. 5. 2022. Où là, on a fait 18. Après, on a fait 23. La manette déconne. Ça m'énerve. 18. 20. 19. 20. 22. 24. 16. 21. 23. Vous voyez, on est quand même. Alors. La dernière fois qu'on a passé l'examen. La dernière fois qu'on a passé l'examen blanc. C'était le 4 février 2023. Donc, il y a quasiment presque un an. Il y aura un an dans quelques. Quasiment plus de. Un peu moins d'un an. Qu'on n'a pas passé l'examen blanc. Les statistiques. Voilà. Taux de réussite. 1493 questions. 1493 questions répondues. 894 bonnes réponses. Qui est déjà pas mal. Niveau minimum. Niveau maximum au mode de survie 1. Temps passé. 18 heures. Pas mal. Et. Score global. Score global. Vous n'êtes pas prêt à passer le code de la route. Ça. C'était. 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 C'était sûr. Quand j'ai commencé. Bon. A vrai dire. Je. Je suis là. Je n'ai pas envie de me dire que. Voilà. Tu vois. Il y a plein de. Il y a des cours aussi. Vous pouvez. Suivre les cours. Alors. Je ne vais pas faire une vidéo pratique. Sur les cours. Parce qu'il y a pas mal de trucs à voir. Sur les cours. La vitesse. Le croisement. Le. Passion. Sur les chaussées. Enfin. Il y a plein de trucs. Plein de. Voilà. De. Comment on appelle ça. De chapitres. On va dire ça comme ça. Par exemple. Vous avez sur la route. Vous avez. Voilà. Les feux de croisement. Tout ça. Tout ça. Vous avez plein de trucs. Alors. Si vous voulez. Je ne sais pas. Le prix exact du jeu. Mais. Je crois qu'il est à 40 euros. Sans compter les DLC. Puisqu'il y a des DLC. Il y a le. Alors. Quand vous achetez le jeu. Vous n'avez que la partie auto. Vous pouvez aussi avoir la partie moto. Moi. J'ai les deux. J'ai la partie. Moto. Et. Et auto. Et vous pouvez aussi. Alors. Je comprends pas. Pourquoi il n'est pas possible. La. A. S. S. R. Permis. A. M. Le. 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 A. Deux. Trois. Le. A. S. S. R. Permet. C'est un permis. Qui permet de conduire des scooters. Donc. Vous avez le permis de conduire. Qui vous permet. De conduire. Des voitures. Que je sois seul. Ou accompagné. Avec un A. Derrière votre voiture. Vous avez le. A. S. S. R. Qui vous permet. D'avoir le permis scooter. Et vous avez le permis moto. Qui. Vous permet. Bien sûr. De conduire. Les cylindres. Beaucoup plus lourdes. Que. Le. La. R. C'est là dessus. Que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci. A toutes et à tous. De nous avoir suivis. On est là. Je rappelle. Sur le code de la route. Pour apprendre. Rendez vous donc. Dans un mois. Pour découvrir. Un nouvel épisode. Du. De réussir son code de la route. D'ici là. Vous aurez. Vos my team. Vous aurez. Votre carrière pilote. Etc. Vous aurez. Plein de choses. D'ici là. Et puis. On se retrouve. Donc. Au mois d'octobre. Pour un nouvel épisode. Sur. Le code de la route. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.